Bonjour à toutes et à tous pour cette présentation débat du cercle du renouvellement constitutionnel. Avec mes trois collègues ici, nous allons discuter de constitution et de tout ce qu'il faut pour faire et écrire et avoir une bonne constitution. Donc cette vidéo est une des premières que nous faisons, c'est pour ça que nous allons regarder un petit peu le vocabulaire qui est utilisé dans ce domaine. Et donc cette émission sera décomposée en deux parties, premièrement une présentation de l'ouvrage qui est présenté, et dans un deuxième temps, un débat autour de cet ouvrage, sachant que la durée totale de cette séquence ne doit pas dépasser une heure. Donc à moins que vous vouliez peut-être vous présenter très rapidement et comme ça on pourra démarrer la présentation. C'est une des premières vidéos, donc je pense que c'est bien de se présenter. Donc moi je suis Luc Laforêt, fondateur de l'initiative Une Perspective, la VIème République. Christian, tu veux te présenter ? Oui, Christian Lerue, je me définirais comme chercheur indépendant en organisation sociétale dans les domaines conjugués de la décroissance inéluctable et de la démocratie directe. Je participe au fonctionnement aux activités d'un parti assez récent, qui est un an et demi, qui s'appelle le Parti pour l'après-croissance, et qui a proposé, donc qui propose un programme complet pour une société de l'après-croissance et que je porte aux élections législatives et que j'ai tenté de porter à l'élection présidentielle. Merci Christian pour ta présentation. Richard ? Eh bien moi, donc je m'appelle Richard Wacker, je suis président d'un petit parti qui s'appelle République VI, donc pour la VIème République, et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, sinon que, comme beaucoup de monde, je suis un citoyen intéressé par la politique et puis qui cherche de bonne volonté à avancer. Cours, concis, Claire, merci beaucoup. Et moi encore plus court, libre-penseur, intéressé évidemment par la démocratie, au sens réel premier du terme, et donc je fais partie de toutes les... Enfin, pas de tous, mais des cercles comme ça de discussions autour de la constituante, de la démocratie, ce genre de choses, pour apporter mon humble et petite pierre. Voilà. Luc, si tu veux procéder à la présentation. Eh bien, on démarre tout de suite. Donc, je partage mon écran, et nous allons tout de suite basculer vers la présentation. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je dirais 15-20 minutes. Tu m'arrêteras, Guillaume, tu fais le gardien du temps. Tu me préviens quand il ne reste que 5 minutes ? OK. Et puis, quand c'est fini. Merci. Donc, cercle du renouvellement constitutionnel, nous fixions comme objectif, justement, de renouveler, de travailler au renouvellement de la constitution, et puis également de vulgariser ce sujet constitutionnel. Donc, aujourd'hui, une des premières vidéos autour d'un ouvrage que sais-je, lexique du droit constitutionnel, justement, pour avoir une idée de tous les mots qui sont véhiculés dans ce domaine de la constitution. Nous avons un site internet que vous retrouvez ici en haut, cercle-nouvellement-constitutionnel.org, et également un e-mail, contact, arrobas, cercle-renouvellement-constitutionnel. Alors, ce lexique, il a été rédigé par deux professeurs émérites parisiens, Pierre Avril et Jean Giquel, qui sont respectivement anciens membres et encore membres peut-être du Parti radical, donc il y a quand même déjà un certain temps, et puis du Parti radical socialiste, et l'autre est, je crois, décoré de la Légion d'honneur, et il a même le second grade, le deuxième grade de la Légion d'honneur. Ils ont édité ce lexique du droit constitutionnel aux presses universitaires de France. C'est quand même une édition relativement de référence, puisque c'est la sixième édition en date de 2020. Alors, nous allons expliquer, justement, les mots du droit constitutionnel. Ils sont, on peut les ranger en trois catégories. Il y a les mots qui sont, je dirais, les institutions, qui présentent les institutions, l'organisation, quelque part, les organisations de la République, et en particulier de la Ve République. Donc, il y a, par exemple, le président de la République, c'est une institution, le ministre, le gouvernement, le Sénat, etc. Donc, il y a toutes les organisations qui existent. Il y a également un certain nombre d'activités. Ces activités, justement, qui mettent en jeu ces institutions. Par exemple, le vote d'une loi, typiquement, puisque c'est quand même l'objet, un des objets principaux de la politique. La notion, par exemple, de censure par le Conseil constitutionnel. Quelle est l'activité, la procédure qui amène à avoir une censure, par exemple, d'une loi par le Conseil constitutionnel. Les mots comme navettes parlementaires. Tout cela décrit un certain nombre d'activités, de processus qui mettent en jeu ces institutions. Et puis, on va trouver une troisième catégorie de mots. C'est un vocabulaire avec un sens particulier dans le contexte de la Constitution. Représentant, par exemple. Il ne s'agit pas ici de représentant de commerce, mais il s'agit de représentant, non, typiquement du peuple français, puisque les députés, les maires, les conseillers municipaux sont les représentants du peuple français, tout au moins en théorie. Il y a dès lors aussi la notion de mandat, la notion de responsabilité, la notion d'immunité, etc. Tous ces mots ont un sens particulier dans le contexte actuel. Il ne s'agit pas ici, par exemple, de l'immunité au Covid-19. Alors, de quoi s'agit-il, en définitive, la Constitution ? Qu'est-ce que c'est qu'une Constitution ? Je vais mettre ça là pour ne pas me perturber. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une Constitution ? Eh bien, je dirais, dans l'avant-propos, ils nous disent, Pierre Avril et Jean Giquel, que c'est le sommet, ceux qui se situent, les textes qui se situent, au sommet de la hiérarchie des normes. Donc, c'est au-dessus de toute norme. Il n'y a pas de... C'est tous les lois, les traités internationaux, les décrets, etc. Toutes ces choses-là sont subordonnées à cette partie du droit qui est tout en haut et qui dirige tout le reste. Donc ça, c'est très important. Et ce droit a trois objets. C'est tout du moins ce qu'ils définissent, eux, dans leur avant-propos. Ils disent que, tout d'abord, le premier objet, c'est de définir des institutions politiques, des institutions politiques de l'État. Donc, c'est ce que nous avons notamment évoqué précédemment, dans une certaine catégorie de mots. Donc, en fait, c'est le droit de la politique. En définitive, la Constitution, c'est le droit de la politique. Comme il y a le droit de la navigation fluviale, eh bien, il y a également le droit de la politique. Et ça s'appelle la Constitution. Cela en termes d'organisation. C'est également un second objet d'une Constitution. C'est un système de normes, un système normatif, donc, dans lequel le droit est élaboré. C'est la fabrique de la loi, en définitive. C'est ce qui définit cette activité politique, l'espace où se déroule, justement, la politique, au sens usuel. Je dirais, en dehors des révolutions, des choses comme ça. C'est le système usuel, l'espace dans lequel se déroule l'activité. Donc, ça, c'est le deuxième objet de la Constitution. Et le troisième objet, c'est le lieu où on protège les droits fondamentaux des citoyens, où on définit, en définitive, le cœur du contrat social qui va lier la société avec chacun de ses citoyens membres. Donc, c'est là qu'on va retrouver, justement, des droits fondamentaux, comme les libertés. Alors, on constatera que les deux premiers objets sont relativement liés. Ils sont assez, je dirais, organisationnels et fonctionnels. Il y en a qui vont définir, justement, des organisations avec des périmètres et des missions. Et puis, un autre, l'autre partie, qui va être sur les interactions, les activités, le fonctionnement de ces institutions. Donc, on est vraiment sur de la, comment dire, sur de l'organisation, j'ai presque envie de dire de la cuisine, si on peut dire, mais c'est vraiment le fonctionnement avec les rouages et les états, entre les fonctionnels. Et puis, il y a une troisième partie qui est, elle, sur les droits fondamentaux. Donc, quelque part, ces droits fondamentaux, ils sont encore au-dessus de ces règles constitutionnelles. C'est ce qu'on appelle souvent les toutes premières normes. Notamment, ça peut être défini, notamment par le droit naturel. C'est historiquement, au minimum, c'est ainsi qu'ils le définissent, au moins, de toute façon, par le droit naturel, que ces normes fondamentales qu'on va retrouver dans les préambules, dans le ou les préambules, qui, en fait, on est encore au-dessus du sommet des normes qui est constitué le bloc constitutionnel. Alors, dans cette présentation, avant de rentrer dans le corps, parce qu'on va regarder un certain nombre de mots que j'ai sélectionnés de façon plus ou moins arbitraire, bon, j'espère qu'on aura le temps d'en voir le plus possible, les mots qui sont sélectionnés et les citations de ce que les auteurs ont écrit se trouvent en italique. Les parties qui ne sont pas en italique sont de mon propre cru. Alors, commençons, plongeons directement avec trois mots, abrogation, administration, amendement et appel au peuple. Donc, abrogation, c'est la disparition pour l'avenir d'une norme juridique par la suite d'un acte contraire. Donc, à partir d'une certaine date, la date de cette abrogation, cette loi qui existait précédemment est abrogée et ne porte plus d'effet. Voilà ce que signifie l'abrogation. Donc là, c'est la citation in extenso puisque c'est totalement en italique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'administration maintenant ? L'administration, c'est ce qui, met en œuvre du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement dans la Ve République en France. En fait, l'administration, c'est l'ensemble des services de l'État qui relèvent du pouvoir d'un ministre typiquement. Le ministre de l'Agriculture, par exemple. Toutes les administrations qui sont en rapport avec cette activité agricole dépendent de ce ministre et sont sous son commandement. Amendement. Donc amendement, c'est une proposition de modification de texte soumis à la délibération d'une assemblée. Il y a un texte qui est soumis et on peut présenter des modifications. Ça s'appelle des amendements. Appel au peuple. Là, je dirais qu'on a une première interprétation, je dirais, puisqu'il le pose comme l'interprétation bonapartiste de la démocratie. Ce qui est certes vrai, puisque l'appel au peuple, notamment par Napoléon III, mais également Napoléon Ier, a été un recours au plébiscite, notamment. Il aimait bien utiliser le plébiscite, notamment celui du 2 décembre 1851, qui est un plébiscite. C'est à peu près l'équivalent d'un référendum. Ça donne en fait un blanc-seing à un gouvernement. Mais je dirais que l'appel au peuple, dans leur définition, c'est quand même une interprétation restrictive, puisque l'appel au peuple, je dirais, parce que tout le monde peut en faire un. Donc c'est un petit peu un parti priviléaire. Arbitrage. Alors arbitrage, c'est un sujet qui nous tient à cœur en ce moment au cercle du renouvellement constitutionnel. Donc l'arbitrage, traditionnellement, est associé à l'idée de neutralité. L'arbitre, normalement, il doit être justement neutre. Et le chef de l'État, doit être, selon Benjamin Constant, un pouvoir neutre. Donc c'est le cas, notamment, du président de la République dans la Troisième et la Quatrième République, qui avait un rôle de conciliation. Dans la Cinquième, au moins dans sa version originelle, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il intervient, il est dit qu'il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État par son arbitrage, mais il intervient dans l'action gouvernementale. Il n'est plus complètement neutre, il est réellement partie prenante de l'exécutif et de son fonctionnement, je dirais, au quotidien. Nous le mesurons bien aujourd'hui. C'est un peu le même sens que l'arbitrage, qu'on va retrouver également, pour le Premier ministre, le Premier ministre qui, lui, peut arbitrer entre les différents ministres dans la Cinquième République, s'il y a deux ministres qui s'opposent sur un sujet qui se recoupe entre leurs deux ministères. Donc, article, c'est un article de loi, c'est la principale division d'un texte de loi. On a dit premier, article 2, etc. Et à l'intérieur d'un article, on va retrouver ce qu'on appelle des alinéas, qui sont en fait des paragraphes, des sauve-lignes, en définitive. C'est le bloc, c'est le fonctionnement, c'est le fonctionnement usuel. Alors, le bloc de constitutionnalité, c'est une autre expression utilisée. En fait, c'est un ensemble formé justement par la Constitution de 1958, seule de la Ve République, ainsi qu'un certain nombre de textes auxquels renvoie son préambule. Dans la Constitution de 1958, il y a un préambule qui cite explicitement qu'il se réfère et s'appuie et depuis les dernières évolutions, je dirais, donne un caractère relativement normatif à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au préambule de la Constitution de 1946 et à la Charte de l'environnement de 2004. Voilà, le bloc de constitutionnalité, c'est l'ensemble de ces trois textes. Trois textes plus la Constitution. Alors, capacité électorale et chef de l'État. Donc, capacité électorale, c'est l'aptitude légale en vue de l'exercice de la qualité d'électeur. Donc, voilà, c'est subordonné, évidemment, à des conditions, donc les conditions telles que la nationalité, évidemment, les étrangers ne peuvent pas voter, des conditions d'âge, les enfants ne peuvent pas voter, l'absence de condamnation, donc de ne pas être privés de ces droits civiques. Voilà ce que c'est que la capacité électorale. C'est un sujet important parce que nous avons un chantier avec un certain nombre de personnes qui participent également au cercle du renouvellement constitutionnel autour de dénonciations-élections, justement, qui traitent de cette capacité électorale et de cette capacité à se présenter à l'élection présidentielle au travers de la procédure des parrainages qui est inique à notre... Chef de l'État. Le chef de l'État, c'est l'autorité qui est à la tête de l'État et qui est censée représenter notre pays à l'international. C'est souvent un individu. En France, c'est le président de la République, mais ce n'est pas nécessairement un individu. Dans les régimes parlementaires, il a souvent un rôle parlementaire, symbolique, pardon, le chef de l'État. Mais on a vu que, nous, dans notre cas, le président a également un rôle assez important dans l'exécutif, actif dans l'exécutif. Dans les régimes présidentiels, les deux fonctions sont fusionnées. Et donc, du coup, il devrait être... C'est une des curiosités. Il devrait être irresponsable, puisque neutre. Mais là, il est président et à la fois prééminent et irresponsable, ce qui est une anomalie. Donc, citoyen, citoyenneté, qualité juridique d'une personne qui a l'habilité à prendre par la vie de l'État. Je dirais que là, c'est plus que de l'État, quand même, puisque c'est, à mon sens, c'est dans un sens républicain et de la nation. Donc là, c'est... Et citoyenneté, ils le définissent en premier lieu comme qualité de citoyen liée en règle générale à la nationalité, citoyenneté européenne. Et là, il y a un long développement. Et là, on voit qu'il y a quand même un parti pris assez évident des auteurs, puisque, comme je le dis là, pour moi, cette définition est relativement fausse parce qu'elle n'est pas liée à la... La qualité de citoyen n'est pas liée à la vie de l'État, mais elle est liée à la nation, justement, à la nationalité et à la République. Pas seulement à l'État. Aussi à l'État, certes, mais pas seulement à l'État. Et l'État qui n'est quelque part qu'une organisation qui est au service des pouvoirs constitueux et en premier lieu, évidemment, de l'exécutif. Donc, la citoyenneté, elle précède ça. Et c'est d'ailleurs dans la VIème République que nous proposons à un pécissaire. C'est... Nous, nous définissons en premier lieu, c'est la première phrase de cette définition, la citoyenneté comme la qualité de citoyen français vaut acceptation du contrat social. On est vraiment là dans une idée de contrat, justement, d'être citoyen, de vouloir faire partie de la nation et d'y participer. Incapacité, donc l'incapacité, c'est la privation de l'exercice des droits civiques. Commission, ça, je vais passer rapidement. La différence entre confédération et fédération. Une confédération, c'est un groupement d'États, mais chaque État reste essentiellement souverain. La fédération, c'est la notion d'État fédéral, c'est une union d'États dans laquelle il y a un État fédéral qui chapote, en définitive, les États, les sous-États, si on peut dire, de chaque membre de la fédération. Et donc, là, on a une organisation à deux niveaux et la souveraineté, du coup, elle est partagée. Pour les auteurs, notamment, et là, on voit aussi un certain parti pris, pour eux, une fédération est une confédération qui a réussi. Moi, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire ça puisque une confédération, ça peut être un fonctionnement qui peut être sur le long terme et qui ne pose absolument aucun problème, au contraire, qui permet la souveraineté et la démocratie. Là, de nouveau, on a l'absence de la notion de nation qui est... Là, on montre ça, en fait, comme un montage purement juridique et sans aucune prise en compte des peuples. Conseil d'État, conseil des ministres, conseil d'État, c'est... Alors ça, ça fait partie des mots que peut-être que beaucoup de gens ignorent, mais c'est un organe très important, c'est un grand corps de l'État français qui a un double aspect qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif, donc les tribunaux administratifs, et qui est un conseil juridique du gouvernement lors de la rédaction de la loi. Ils ne disent pas un mot sur la modalité de nomination dans le XIC, pourtant, c'est quand même très important, ce sont des grands fonctionnaires issus des mieux classés des écoles, comme il y a, etc., etc. Ça, j'ai été allé chercher dans Wikipédia, et c'est quand même une institution très importante parce qu'elle émet des avis qui sont très structurants. En définitive, il y a beaucoup de pouvoir qui se trouve dans le Conseil d'État qui est une organisation non élue. Conseil des ministres, bon, ça, là, je passe rapidement. Le CESE, ça, c'est quelque chose qui est souvent ignoré également. Conseil économique, social et environnemental, c'est une assemblée constituée qui assiste le gouvernement à sa demande sur tous les problèmes économiques, sociaux, et les composer de groupes sociaux professionnels comme les syndicats patronaux et de salariés ou d'applicataires. Le Conseil supérieur de la magistrature, je passe un peu rapidement puisque je n'ai plus beaucoup de temps, contrôle, alors la notion de contrôle est très importante, elle est très peu présente dans la Ve République et c'est un gros manque à mon avis, il est opposé à l'action et en fait, le contrôle, il évolue entre deux extrêmes qui peut être la censure, c'est-à-dire ce projet de loi ou ce que vous avez fait n'est pas conforme à la Constitution ou ça peut juste être une question en disant on va demander des précisions sur l'intention ou sur le sens qu'il faut donner à la loi. Cour de cassation, bon là je passe vite, déclaration des droits, donc déclaration des droits, c'est la déclaration formelle des lois, leur définition c'est qu'ils disent qu'historiquement cette démarche, donc c'est les droits fondamentaux, cette démarche se rattache à la doctrine du noir naturel, devait inaugurer une tradition qui s'est généralisée au monde occidental, c'est-à-dire c'est pas simplement en France mais cette référence aux droits naturels, avec ces deux mots historiquement et tradition, ils dévalorisent, ils donnent une tournure historiciste qui amoindrit la portée philosophique du droit naturel. Cette portée philosophique elle est vraiment importante parce que le droit naturel c'est issu justement de tout le courant des lumières, du contrat social de Jean-Jacques Rousseau notamment et en définitive on sent là dans cette formulation un peu je ne veux pas dire datée, qui veut dater au biais de juriste qui privilégierait le droit positif. Ce qui est du droit hors de toute référence et hors de tout principe où tout du moins on peut poser tous les principes que l'on veut indépendamment et construire un système juridique indépendamment de toute référence je dirais à notre nature. Démocratie, on retrouve la formule de Nikon du peuple par le peuple pour le peuple pour eux c'est le régime dans lequel la souveraineté appartient à l'universalité des citoyens je ne sais pas trop ce que ça veut dire l'universalité des citoyens caractérisé par les idées d'égalité juridique et de droit individuel. Là de nouveau je dirais on sent transparaître un fort tropisme sur le droit individuel c'est vraiment un biais je dirais individualiste et néolibéral de nouveau des auteurs qui transparaissent à mon sens. État organisation politique et juridique de la nation ou sa personnification État étant une personne morale qui peut rester en justice. Alors organisation dans les deux sens du terme mais surtout dans celui d'un organisme la nation ayant une vie en dehors de l'État ça ne se limite pas à l'État d'ailleurs la nation précède bien souvent l'État dans les États-nations c'est un processus souvent je dirais inégal et combiné et historique qui s'auto-alimente l'un l'autre mais au départ il y a forcément une nation qui existe je vais essayer d'aller plus vite parce que je pense que hiérarchie des normes donc la hiérarchie des normes l'ordre juridique est une pyramide formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes juridiques au sommet de laquelle se trouve la constitution qui fixe les règles d'édiction de la loi donc pour moi ça clôt le débat sur le fait de savoir si la constitution est au-dessus ou en-dessous des directives de l'Union Européenne elle est clairement au-dessus ce sont les lois par contre qui sont votées par les députés qui sont dépendantes du traité de Lisbonne en violation du référendum de 2005 mais ce que nous avons gagné en 2005 c'est que nous avons toujours la constitution qui est au-dessus de ces normes y compris des traités internationaux et donc qui peuvent sont suffisantes pour pouvoir changer réellement le système bon je vais aller j'ai passé parce que je pense que sinon ça va être trop long donc il y a l'immunité parlementaire qui est très importante à mon sens il ne peut pas y avoir de démocratie sans immunité parlementaire l'inamovibilité donc ça c'est dans la Ve République un moyen de faire que les magistrats du siège ne puissent pas être révoqués donc c'est une garantie de la de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et législatif et le pouvoir judiciaire donc l'illigibilité bon là je passe parce que sinon j'ai déjà été très très long Langue Benjamin de Assemblée du peuple cantonal tout entier donc dans certains cantons suisses il existe encore c'est un outil également de démocratie directe c'est suffisamment rare de le souligner avec le référendum loi de finance légitimité alors oui c'est un sujet important au sens moderne et là c'est assez important la légitimité elle a en fait deux facettes c'est soit elle exprime la volonté populaire donc ça veut dire qu'elle a l'autorité pour le faire ou et je le dirais surtout et la capacité effective d'assurer ses responsabilités c'est-à-dire c'est pas simplement d'avoir la capacité de le dire et la légitimité pour dire je dis quelque chose mais il faut aussi avoir les moyens éventuellement coercitifs de pouvoir les mettre en oeuvre donc c'est la légitimité elle repose sur ces deux éléments et l'un sans l'autre et bien est bancal et conduit soit à la tyrannie ou à la dictature loi de finances loi fondamentale bon là je alors loi fondamentale oui ça c'est un sujet juste je fais un petit point là-dessus loi fondamentale c'est en fait ce qui existait sous l'ancien régime donc sous la royauté c'était déjà quelque chose qui était un substitut de la constitution il y avait déjà des lois qui existaient qui étaient l'équivalent en France de loi organique qui aurait beaucoup à dire c'est vraiment une notion qui est complètement unique à notre sens puisque c'est les moyens de déléguer en fait à la loi des choses qui vont violer la hiérarchie des normes justement qui devraient être dans la constitution dans la constitution de la 6ème république d'un piscicère nous interdisons totalement cette notion de loi organique loi référendaire bon je vais avancer parce que sinon 3 minutes c'est là parce qu'il y a plein de il y a plein de sujets de mandat le mandat représentatif notamment de toute façon cette 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 présentation sera disponible sur notre site donc vous pourrez la regarder à loisir et puis dans le débat peut-être que vous pourrez également faire certains de vos intellectuaires pour revenir sur certains de ces de ces de ces de ce vocabulaire pour qu'on le regarde plus en détail donc je le fais défiler un peu rapidement voilà donc pour conclure pour conclure je dirais quand même que c'est un lexique qui est quand même utile pour connaître justement assez rapidement toutes les institutions et tous les mots qui sont fréquemment employés donc c'est un ouvrage très court qui fait comme les que sais-je une centaine de pages de ces leurs demandeurs et et donc du coup c'est vraiment un n-mois-mois rapide si l'on veut comprendre ce qui se dit sur la constitution toutefois je dirais il est important de ne pas s'y limiter puisque les auteurs on voit leur origine politique on voit qu'ils ont quand même un certain certain comment dire orientation politique assez je dirais dans le courant néolibéral européiste actuel ils sont complètement dans cette optique-là je dirais sans que ça voilà tout c'est de nos savoir donc il ne faudra pas se limiter à ce qu'ils disent notamment par exemple ils ne parlent pas ils ne parlent que de l'État la nation est quasiment absente la définition de citoyen par exemple dont je parlais tout à l'heure est significative à cet égard on notera aussi que ce sont vraiment ils ont une approche très juridique puisqu'il y a une absence totale d'entrée pour le droit populaire pour le droit naturel pardon et également pour tout ce qui est pouvoir du peuple on sent quand même une distance notamment la notion de RIC de référendum d'initiative citoyenne est complètement absente de ce lexique ce qui est quand même c'est quand même un vocable qui est très important de nos jours donc je dirais à utiliser oui bien sûr mais en prenant du recul voilà j'en suis au terme de cette présentation je vais arrêter de présenter mon écran je vais juste vous montrer donc à quoi ressemble ce que sais-je voilà il ressemble à ça c'est un petit ouvrage voilà merci Luc pour la présentation dans les temps 30 minutes bien joué voilà ouais bon pourtant j'ai raté beaucoup de choses mais bon oui 30 minutes c'est court voilà c'est court mais alors on va commencer par un premier tour de parole si vous voulez bien Christian est-ce que tu veux commencer s'il te plaît oui alors Luc nous a fait une présentation critique du que sais-je qui s'appelle lexique constitutionnel c'est ça lexique du droit constitutionnel lexique du droit constitutionnel bon alors ça pose d'emblée à mon avis la question à quoi sert un tel ouvrage alors on peut quel est l'objectif de tout ouvrage alors si cet ouvrage comme tous les que sais-je ont quand même un objectif annoncé même pas en filigrane annoncé de façon assez claire disons d'aider à l'enseignement donc il s'agit pour ce que s'il concerne le droit constitutionnel c'est en quelque sorte un manuel d'instruction civique si c'est un manuel d'instruction civique ça veut dire qu'il va être recommandé dans les écoles pour que les enfants qui sont alors bon il y aurait éventuellement un procès à faire de la discipline de la matière enseignée à l'école d'instruction civique est-ce qu'il est est-ce qu'il est normal est-ce qu'il est équitable que cette matière là soit enseignée alors on ne va pas on ne va pas entamer ce débat on va prendre acte qu'il y a à l'école une matière enseignée aux enfants qui s'appelle l'éducation civique et ce que sais-je c'est un genre de manuel pour les enfants afin qu'ils puissent les adolescents qui puissent donc savoir ce que signifient les mots alors moi j'y trouve dans l'ensemble des vocables qui sont définis dont on parle dans ce dans ce lexique trois catégories de mots des mots qui sont objectifs objectifs c'est par exemple gouvernement sénat motion de censure le lexique qui nous explique ce que c'est que le gouvernement ce que c'est que le sénat ce que c'est que le ce que c'est qu'un article un article ce qu'on trouve d'aliméa ce que c'est que le bloc de constitutionnalité etc à mon sens il devrait se limiter à ça parce que sur ces termes là il n'y a pas de débat possible à savoir que ça définit quelque chose qui existe et puis il y a un deuxième type de mot que je qualifierais de polysémique c'est à dire qu'il peut il peut avoir plusieurs sens alors il y a par exemple état c'est l'état bon ça peut avoir vu un sens nation bon Luc a beaucoup parlé il fait il fait la distinction entre nation peuple enfin bon voilà il expliquera tout ça mieux que moi parce que je ne la fais pas trop de ce point de vue là ensuite fédération confédération administration appel au pas parce que c'est un référendum bon alors tous ces mots polysémiques là encore je dirais qu'on peut s'en arranger en disant mais écoutez bon il s'agit de se mettre il s'agit de savoir soit de se mettre d'accord sur une définition soit lorsqu'on débat parce que le but de lexique c'est d'éclairer le débat que les gens ne parlent pas quand ils emploient des mots des adjectifs des substantifs ou des adjectifs qu'ils n'emploient pas des termes qui ont des sens différents de ce que va entendre l'interlocuteur bon alors lorsqu'on parle de cette liste de mots que je viens de dire et que je range dans la catégorie disons des mots polysémiques il s'agit de se mettre d'accord ou bien de bien savoir quelle est la définition que l'autre donne du mot par exemple si on parle de la nation et bien si je parle de la nation avec Luc il va d'abord me définir ce qu'il appelle nation bon alors de ce point de vue le lexique va donner une interprétation qui peut être totalement différente de ce que un bon nombre de français peuvent avoir de ces mots et puis une troisième catégorie de mots qui sont les mots je dirais subjectifs et je dirais même polémiques bon et en premier dire le mot constitution qu'est-ce que c'est une constitution elle peut remettir différentes facettes mais il faudrait savoir si le lexique nous dit ce qu'il y a dans la constitution française ou bien ce qu'il nous dit qu'est-ce que c'est que le mot universelle constitution et puis alors il y a le mot arbitrage par exemple c'est pareil c'est pas un mot polysémique c'est un mot c'est un mot polémique parce que ça va au-delà d'une définition différente des uns des autres ça met en jeu une conception de la relation des individus à l'intérieur d'une collectivité il y a le mot démocratie bien on est au-delà de la nécessité de définir ce que c'est la démocratie on est dans le cadre d'un débat sur la démocratie la légitimité la légitimité elle est à la toujours dans la carte de ce que j'appelle les mots subjectifs polémiques la légitimité elle définit en fait la 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 validité de l'état c'est-à-dire l'acceptation de l'état acceptation de l'état en tant que tel par les citoyens donc c'est polémique et puis le mot citoyen aussi le mot citoyen que dont Luc a parlé quand même assez longuement dans la mesure où il fait une lecture de ce que les auteurs disent du mot citoyen et puis il donne la sienne donc déjà il engage la polémique voilà ce que je peux dire très rapidement dans une première analyse sur ce livre et l'exposé critique de Luc merci Christian Richard est-ce que comment est-ce qu'on procède on fait un tour de table oui on fait un tour de table sinon je pourrais déjà rebondir sur ce que dit Christian on va laisser un premier un premier tour de parole à tous et ensuite Luc c'est à ton tour de nouveau vas-y Richard merci puis merci aussi Luc pour cette présentation et ce compte rendu de lecture sur ce lexique de droit constitutionnel je vais aller dans le sens de Christian pour dire qu'au fond tout ça c'est très bien d'expliquer les mots mais quelque part ce besoin d'expliquer les termes du droit constitutionnel ça marque aussi une faiblesse de la constitution si on avait une constitution tout à fait explicite il suffirait de lire la constitution pour connaître le sens de chacun des mots qui doivent être utilisés en droit constitutionnel ce qui n'est pas le cas et au fond ces mots sont importants à connaître je pense pour savoir qu'il faut les employer qu'ils ont une place dans la constitution mais pas nécessairement dans le sens qu'a pu être en donné dans le lexique puisqu'au fond le lexique tel qu'il est donné avec la définition de chaque mot éclaire la constitution alors que c'est la constitution qui devrait éclairer le lexique je pense c'est un petit peu le sentiment que j'ai merci Richard moi ça sera très court je conclue la même chose que Luc à savoir que c'est une base de travail ce sont des gens on peut imaginer quelle position ils ont et donc de leur position ils donnent des définitions ou des propositions de définition je suis assez d'accord aussi avec Christian sur les différentes catégories ce qui est factuel et ce qui est plus polémique ou sujet à discussion et que donc cette base de travail que Luc nous a présenté peut être à la fois quelque chose auquel on peut se référer pour dire ça c'est factuel on sait comment c'est défini dans ce que sais-je et puis ça c'est plutôt de l'interprétation et c'est une base de travail sur laquelle on va pouvoir rebondir nous pour proposer nos différentes interprétations critiques sur la base de quelque chose de déjà existant et je redonne la parole à Luc oui merci de 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 ces retours sur ce que disait Christian sur le premier élément effectivement à que sais-je c'est censé regrouper les connaissances les savoirs de manière synthétique sur un domaine dans et est donc utilisé dans l'enseignement mais dès que c'est je dirais orienté il n'y a pas que dans le domaine du droit dans toutes les sciences humaines je dirais et notamment dans l'économie c'est extrêmement orienté à tel point qu'aujourd'hui dans l'économie on n'enseigne plus que l'approche libérale et néolibérale on n'enseigne absolument pas l'économie la loi valeur travail par exemple qui a été pourtant posée par Adam Smith excusez quand même du peu un des fondateurs du libéralisme quand même donc voilà où nous en sommes c'est-à-dire que c'est aussi je pense je pense que ça a toujours plus ou moins existé mais on est vraiment on a vraiment dans une tendance lourde je pense de ce côté-là effectivement il y a de la polysémie donc plusieurs sens donnés à un même terme et je pense que ça fait émerger quand même cela et ce que dit Richard également puisque les mots devraient être clairement définis quand on les emploie dans une constitution je pense qu'un des un des un des travails un des chantiers auquel doit s'attacher le cercle de renouvellement constitutionnel c'est de dire déjà d'affirmer que le glossaire qu'un glossaire qu'un lexique appelons-le comme on veut des mots employés doivent être posés et je dirais même nous pouvons c'est sans doute un des chantiers que nous devons peut-être essayer d'ouvrir justement essayer de nous avoir un glossaire de dire voilà nous ce qu'on entend quand on va parler dans nos débats dans nos discussions quand on va parler de légitimité voilà ce que ça veut dire de citoyen voilà ce que ça veut dire de façon assez précise et pas autre chose je pense que à la limite même en se coupant peut-être de certaines interprétations c'est pas forcément grave à partir du moment où on a bien défini les termes voilà on sait que dans ce contexte-là dans le contexte de notre de nos travaux ça sera ça sera cela qui c'est ce sens qu'il faudra retenir donc moi c'est vraiment l'enseignement premier que je retiens de ça c'est de se dire qu'il faut que nous ayons un chantier sur sur la rédaction d'un glossaire voilà et ce qui du coup rendra inutile effectivement ce lexique Luc pardon Luc tu as terminé Christian est-ce que tu veux rajouter quelque chose oui je voudrais intervenir sur deux points sur le glossaire et sur l'enseignement alors concernant la nécessité de rédiger nous-mêmes un lexique bien entendu tout ce que nous disons actuellement y converge je dirais que ce glossaire doit bien entendu ne pas suivre la trame et suivre la méthodologie didactique de ce que sais-je ce glossaire me semble-t-il doit d'abord être contradictoire c'est-à-dire il doit d'abord faire l'inventaire des principales acceptions répertoriées et en indiquant de quelles familles viennent ces différentes exceptions voilà et ensuite une fois qu'on a répertorié les différentes exceptions en faire l'analyse critique de chacune et converger ensuite vers une exception qui n'aurait pas et ne serait pas posée comme étant une table de la loi universelle et inconstable mais comme tout simplement le produit synthétique de nos de nos réflexions concernant ce que a dit Luc de façon très intéressante lorsqu'il a dit mais lorsqu'on enseigne l'économie aujourd'hui on enseigne que le libéralisme et pas que disons le néolibéralisme c'est-à-dire l'intervention de l'État et pas Adam Smith bon on n'étudie pas Keynes non plus enfin bref on pourrait dire la même chose de l'histoire l'enseignement de l'histoire l'enseignement de l'économie et l'enseignement de l'instruction civique on l'appelle comme on veut bon ce sont des domaines extrêmement sensibles parce que ils travaillent sur l'inconscient collectif de l'adolescent qui va ensuite devenir un citoyen d'électeur mais il y a une différence quand même importante entre ce que nous faisons nous ici et puis ce qui se passe au niveau de l'enseignement de l'économie et au niveau d'enseignement d'histoire je m'explique on a créé un cercle de renouvellement constitutionnel on n'a pas créé un cercle de renouvellement de l'économie ou un cercle de renouvellement de l'histoire bon pourquoi parce que le fait qu'aujourd'hui on étudie dans les enseignements supérieurs quand même je suis bien passé pour savoir parce que j'ai fait l'ESSEC l'école supérieure des sciences économiques et commerciales et donc je me souviens bien des cours d'économie que nous avions et bien disons c'est fait je dirais à ciel ouvert c'est à dire on vous présente la théorie de Ricardo la théorie de Kenet mais bon on sait ce que c'est pour l'histoire c'est un petit peu c'est un petit peu différent on dit attendez je ne suis que factuel bon voilà alors après est-ce que l'histoire peut être factuelle bon mais tout ça disons ces deux débats sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a le droit de faire en matière d'enseignement lorsqu'on enseigne la science économique aux adolescents et qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans l'enseignement national lorsqu'on enseigne l'histoire aux adolescents me paraît me paraît finalement pas grand-chose par rapport aux dégâts toxiques que peut faire l'enseignement de l'éducation civique auprès des enfants parce que là il s'agit de leur dire tout simplement voici comment vous devez être soumis on va vous expliquer on va vous expliquer comment vous devez être soumis et donc si comme je le disais tout à l'heure l'instruction civique se réduisait à dire un petit peu comme on le fait en économie quand on se dit voilà on va vous expliquer la théorie de Ricardo on dit voilà aujourd'hui ce que écrivent les maîtres du pouvoir ils écrivent ça alors là il y a un conseil supérieur de la magistrature c'est ça il y a un conseil constitutionnel c'est ça il y a une élection du président de la République elle se fait comme ci comme ci et comme ça mais voilà c'est une chose qu'aujourd'hui la loi coercitive le pouvoir coercitive oblige tout le monde à faire mais au cours de l'histoire il y a eu des tas d'autres façons de voir les choses et puis ça n'est pas une loi c'est un miroir on vous explique ce que les maîtres du pouvoir vous obligent à faire voilà bon alors on peut peut-être le dire avec d'autres mots je le dis avec ces mots là pour bien qu'on comprenne le sens que devrait avoir la présentation de l'instruction civique auprès des adolescents si tant est que au niveau de l'éducation nationale on doit imposer des cours d'éducation physique dans les écoles bon ça c'est encore dans les débats mais à supposer qu'on en impose l'instruction civique devrait être uniquement factuelle et disons sur cette fenêtre de tir que je viens d'expliquer merci Christian Richard oui alors c'est difficile de réagir derrière la bonne intervention de Christian j'ai envie de rebondir sur l'économie mais ce serait hors sujet par rapport au sujet donc je vais m'en abstenir je vais juste quand même parce que ça me titille noter une chose pour rebondir sur ce que dit Luc sur l'économie c'est que pendant très longtemps ce qu'on appelle maintenant macroéconomie ça s'appelait économie politique et quelque part on a dégagé dans l'économie le volet politique pour essayer de lui conserver quelque chose d'apolitique donc je ne vais pas le définir derrière mais voilà on essaie de faire dominer une théorie politique en essayant d'exclure finalement toutes les autres ce qui est je pense un principe qui se met dans beaucoup beaucoup de disciplines merci Richard oui c'est une façon de naturaliser une vision du monde et de l'imposer de l'imposer comme tel je comprends ce que dit Christian et le recentrage que tu veux faire en hiérarchisant l'ordre d'importance économique inférieur au civique à la constitution etc moi je dirais simplement peut-être pour aller dans le sens de Luc si je l'ai bien compris c'est que tout ça participe d'une même logique dans différents champs mais d'une même idéologie ou d'un même système de domination qui s'exprime dans le milieu civique dans le milieu économique etc et qui a en réalité une multitude de facettes d'un même ordre social donc peut-être que pour l'instant et pour l'instant seulement l'économique nous intéresse moins mais je m'interroge sur la possibilité de la résurgence de ce domaine dans notre dans notre réflexion sur la constitution est-ce qu'il y aura une place ou pas peut-être que je suis le seul à penser qu'il y aura une place mais ça sera peut-être en discussion plus tard il nous reste quoi un peu moins de 10 minutes donc un dernier tour et puis il faut qu'on fasse moins d'une heure je pense que c'est vraiment le je pense que je n'ai pas qu'on ne mettrai du tout sur le total de l'enregistrement oui on va dire 15 minutes maximum je pense moi avoir fait le tour et je ne suis pas certain d'avoir à réagir de nouveau mais une nouvelle fois on peut laisser libre cours à celui ou celui ou celle non on n'est que des garçons celui qui veut s'exprimer donc allez-y Luc je veux bien m'exprimer alors effectivement merci Christian et merci à tous de votre intervention effectivement ce glissement que l'on voit pour faire passer en fait comme si c'était naturel comme s'il n'y avait pas d'idéologie dans ce qui était présenté comme si c'était que des faits enfin voilà enfin actuellement il y a la guerre en Ukraine mais le niveau de propagande est à un niveau mais invraisemblable je pense qu'un niveau de propagande comme ça il y a 40 ans ça aurait été il y aurait une levée de boucliers mais hallucinante dans le pays et au fur et à mesure on fait par ces petits glissements sémantiques par cette polysémie justement et puis par l'interrogation d'une neuve langue et bien on fait glisser comme si c'était naturel qu'il n'y avait qu'une seule façon de penser c'est ce qu'on appelle la pensée unique non il n'y a pas de pensée unique comme disait un auteur dès qu'on dit qu'il n'y a il n'y a plus il n'y a plus de solution il n'y a qu'une solution on sort du politique dans le politique il y a forcément plusieurs solutions mais il n'y a pas que dans le politique il n'y a pas de domaine mais voilà au moins dans le politique ça veut dire qu'on est dans la propagande on n'est plus dans la politique et on se cache de faire d'idéologie alors qu'on en fait alors moi je regrette qu'on n'ait pas eu le temps de parler du mandat du mandat impératif du mandat du mandat parlementaire du mandat représentatif bon je dirais peu importe ça sera sur le site de toute façon on va mettre ma présentation sera sur le site il y aura un pdf donc vous pourrez les retrouver facilement puis peut-être que ça sera certainement un des débats que nous aurons un autre débat que nous aurons certainement c'est sur le droit naturel et le droit positif c'est très clairement une des discussions que nous avons identifiées qu'il faudra que l'on mène on ne préjuge pas des conclusions ce sera peut-être de dire tel type de constitution qui repose sur le droit naturel devra être du coup ça a telle conséquence puis celles qui sont sur que du droit positif ça a telle autre conséquence peut-être ça sera ça notre conclusion je ne sais pas on verra personnellement je suis plutôt un adepte du droit naturel et du coup sur le une des vertus que j'y vois justement c'est dans l'instruction civique dont vous parliez précédemment justement on instille une idéologie une façon de penser or si au lieu d'enseigner cette instruction civique ces façons de faire on enseignait au contraire les principes fondamentaux ces principes de droit naturel inaltérable qui dépassent justement les générations qui sont transmis par-delà les générations je vois Christian qui hoche de la tête mais on aura le débat t'inquiète pas justement ça permettrait ça permettrait de de s'abstraire justement de la propagande et ça c'est un c'est un très gros c'est un très gros très gros avantage justement ça donnerait vraiment du vrai libre arbitre aux futurs citoyens alors bon Christian quand on fait le débat sur le droit naturel je t'invite à regarder j'ai fait une émission au mois de septembre dernier sur le droit naturel justement donc tu verras il y a des arguments y compris très récents de chercheurs très récents qui à mon sens abondent dans ce sens Luc tu viens de mettre 10 bonnes on va pas faire ce débat là aujourd'hui au tard tu as mis 10 balles dans la machine vas-y Christian oui je vais pas répondre à Luc qui ouvre un débat très large et formidable je vais lui demander juste de m'envoyer le lien de cette intervention je ne sais pas non je souhaitais faire une dernière intervention très rapide concernant la nécessité de faire un glossaire pour tout un tas de raisons mais la meilleure me semble avoir été résumée par Richard lorsqu'il a dit la constitution ayant un certain nombre de mots que moi j'ai appelé subjectifs voire polémiques c'est pour ça qu'il faut nous faire disons s'attacher à la définition c'est bon alors je vais donner une liste de mots qui sont lourds de sens qui sont employés dans la constitution mais à mon avis ne sont jamais définis et parce qu'ils ne peuvent pas l'être dans l'état actuel je dirais du droit du droit tel qu'il est et d'ailleurs chaque terme pourrait c'est là une idée que je lance faire l'objet d'un débat d'un débat enregistré alors il y a souveraineté liberté égalité justice service public intérêt général pouvoir législatif pouvoir exécutif démocratie oligocratie et sociale voilà ça promet gros chantier ok Richard un dernier mot ou on peut s'arrêter là si tu n'en as oui je pense que c'est ce qu'on fera nous de ne pas se limiter justement à un seul point de vue et à un seul biais pour définir chaque mot et ce que je voulais préciser du coup par rapport à ça c'est de ne pas oublier que les faits sont importants et que c'est eux seuls qu'il faut regarder mais que les faits sont eux-mêmes des abstractions c'est très philosophique ouais je propose qu'on reste sur cette parfait merci belle conclusion Richard merci messieurs pour ce deuxième deuxième échange entre nous et Luc pour ta présentation qui avait un air de déjà vu oui tout à fait et donc à la prochaine fois au revoir merci à tous merci Luc